Bonjour, au cours de cette séquence, nous allons aborder les installations d'extinction automatique ou à commande manuelle. Le rôle de ces installations est de permettre une détection rapide d'un incendie, donner une alarme technique au poste de sécurité, éteindre l'incendie ou au moins le contenir avant l'extinction par le personnel du bâtiment ou les sapeurs-pompiers. Le principe, une installation de sprinkler permet de protéger des personnes et des biens contre le risque d'incendie. Sa mise en oeuvre automatique la rend opérante jour et nuit. Un système d'extinction automatique de type sprinkler doit être conforme aux nombres françaises homologuées. Une installation sprinkler comprend quatre parties distinctes. En premier, les sources d'eau, sources A et B, ainsi que les pompes ou surpresseurs. En deuxième, le poste de contrôle dans lequel on retrouve l'ensemble des commandes de l'installation sprinkler, clapet d'alarme, vente d'arrêt. Ces postes peuvent être à eau, à air ou alternatif air et eau. En troisième, les réseaux en eau ou en air, qui couvrent les différents locaux de l'établissement. Ces réseaux peuvent être maillés ou bien en antenne. Enfin, en quatrième, les têtes sprinklers, dispositifs thermofusibles qui, en cas d'incendie, projettent une quantité d'eau dans toutes les directions. A l'aide de ce schéma, nous allons découvrir le principe de fonctionnement d'une installation sprinkler. En premier, intéressons-nous à la pompe jockey. Son rôle est de maintenir la pression dans l'installation et de compenser des pertes d'eau mineures afin d'éviter le démarge automatique d'une pompe ou d'un surpresseur. Dans un deuxième temps, si un incendie se déclare, la chaleur dégagée par le feu va rompre l'ampoule fusible située en hauteur, libérant ainsi l'eau contenue dans les canalisations. La chute d'eau est localisée à l'ampoule et pas au local. La chute de pression provoquée par l'ouverture de la tête va conduire la pompe A à entrer en action pour maintenir la pression et l'alimentation de la tête. Cette pompe doit être dimensionnée pour alimenter les 5 têtes les plus défavorisées de l'installation pendant 30 minutes. Le passage de l'eau au niveau du poste de contrôle actionne une cloche hydraulique qui donne une alarme au niveau du poste de sécurité. La source B est dimensionnée quant à elle, pour alimenter une surface maximale dite surface impliquée, environ 30 têtes de sprinkler pendant une durée de 90, 60 ou bien 30 minutes suivant le type de risque à protéger. Un système d'extinction de type sprinkler peut être exigé par la réglementation incendie dans toute ou partie d'un établissement. En cas de protection partielle de l'établissement, les locaux protégés par l'installation de type sprinkler devront répondre aux conditions d'isolement d'un local à risque particulier par rapport aux autres locaux voisins. Les différents stockages et aménagements protégés par une installation de type sprinkler doivent permettre un fonctionnement optimal de l'exploitation. Ainsi, il est nécessaire de laisser un espace compris entre 0,80 et 1 mètre entre les têtes de sprinkler et le stockage pour assurer un arrosage maximum. Intéressons-nous maintenant plus en détail aux sources d'eau et pompes surpresseurs. Tout d'abord, ces éléments doivent répondre à la langue française des règles APSAD. Les sources d'eau A et ou B peuvent être de plusieurs natures, réseaux publics, réservoirs, sources inépuisables. La capacité des sources est fonction de plusieurs facteurs. On retrouvera d'une part la notion de surface impliquée. Ainsi, c'est la surface théorique sur laquelle l'installation sera efficace en débit et en pression. Cette surface impliquée varie selon la classe de risque, mode de stockage, type de marchandises, type d'emballage. La classe de risque est notée HH, OH, LH. On retrouvera d'une part la notion de densité de l'eau. Cela correspond au débit minimum par tête de sprinkler. Ce débit s'exprime en litres par mètre carré par minute. Cette densité de l'eau dépend de plusieurs items tels que le stockage, le type de marchandises, la hauteur de stockage, le type d'emballage, le mode de stockage. Concernant les pompes et surpresseurs alimentant les canalisations à partir des sources A ou B, il est interdit dans les opérations de maintenance de rendre indisponibles simultanément ces deux pompes ou surpresseurs, afin de garder toujours une pérennité de fonctionnement de ce système d'extinction. Sur les photos, on retrouvera un exemple d'une source A, un exemple d'une source B comme on peut le voir plus imposante, et qui nous indiquera la présence d'une installation d'extinction automatique à eau dans l'ERP quantique. Sur la photo concernant les pompes, vous remarquerez la différence de taille entre la pompe de la source A et la pompe de la source B. Cette différence s'explique comme nous l'avons vu par le principe de fonctionnement d'une installation sprinkler. Lorsque les pompes ou surpresseurs sont électriques, ceux-ci doivent disposer d'une alimentation électrique de sécurité AES conforme à l'article EL13. Cet AES est généralement un groupe d'électrogènes de sécurité. Dans la mesure où la source de type B n'est pas électrique, la source de type A pourra être alimentée suivant l'article EL14. Cette alimentation électrique sera réalisée à partir d'une dérivation issue du tableau principal. Les canalisations électriques alimentant ces matériels doivent répondre à l'article EL16 paragraphe 1. Elles doivent être de type CRE, ne pas traverser de locaux à risque, le câblage est différent des installations normales à remplacement. A travers cet article, qui impose d'avoir en permanence de l'énergie électrique pour alimenter le système sprinkler, on cherche toujours à garder la pérennité de cette installation d'extinction. Afin de couper l'alimentation en eau des conduites desservant les réseaux sprinklers, il est nécessaire que les vannes de barrage et de contre-barrage soient signalées et aisément accessibles au service de secours. Ces matériels de contrôle permettent une vérification de ces moyens de secours tout d'abord par les personnels SIAP, mais aussi par les organismes de contrôle agréé par le ministère de l'Intérieur, mais également par les différentes commissions de sécurité lors des visites périodiques. Sur la photo de gauche, on retrouve un dispositif d'essai 10.f, correspondant au point hydrauliquement le plus défavorisé du réseau commandé par un poste de contrôle. Ce dispositif permet de s'assurer de la présence d'eau dans le système d'extinction. La mise en place d'une installation d'extinction automatique petit sprinkler au sein d'un ERP permet une atténuation des mesures demandées par la réglementation. Ainsi, on pourra déroger sur la DOCI, la stabilité au feu des bâtiments, la résistance à la propagation verticale d'un feu, le recoupement des vides au niveau des combles à l'intérieur des comportements. Cependant, dans certains cas, les dispositions générales demandent l'installation d'une EAE, notamment l'article CO24, paragraphe 2. De même, dans les établissements dotés de récessives catégories et en présence du public, le désenfumage doit être mis en fonction avant le déclenchement de l'extinction automatique à eau. Maintenant, appuyez sur pause et prenez vos ouvrages pour trouver les articles qui font référence aux installations d'extinction automatique à eau. On retrouve dans les dispositions particulières l'installation d'extinction automatique à eau, demandée à préavis de la commission de sécurité pour les articles L69, L85, T47 et U42. L'installation d'extinction automatique à eau est exigée par le règlement dans les articles M26 et M55. En atténuation, la mise en place d'une EAE dans le type M permet de considérer un magasin comme un tiers à risque courant, d'augmenter le volume des réserves d'approche, d'augmenter le volume de stockage et locaux à risque important. De même, en atténuation, la mise en place d'une EAE dans le type T permet de considérer l'établissement comme un tiers à risque courant, d'augmenter la surface maximale d'exposition, de ne pas protéger certains escaliers, d'employer des tissus de réaction au feu de type M2 au lieu de M1. Il existe également d'autres types d'installations d'extinction automatique mettant en œuvre divers agents d'instincteur, gaz, poudre. Le rôle de ces installations est de décéder un foyer d'incendie, de déclencher l'alarme technique, d'éteindre le sinistre. L'installation d'extinction automatique à gaz utilise généralement du CO2, parfois de l'azote ou de l'inergène, et se déroule de la façon qui suit. D'abord, pour déclencher la diffusion du gaz, il doit y avoir deux déclenchements de deux détecteurs de conception différentes, fumée et chaleur. Puis déclenchement d'avertisseurs sonores et visuels pour évacuation du lieu du sinistre. Ce temps d'évacuation est de 45 secondes à 1 minute par temporisation du gaz. Un dispositif électrique percute la première bouteille de gaz comprimée, il y a libération du gaz qui percute les autres bouteilles, et enfin diffusion du gaz extincteur. Le brouillard d'eau. Ce système est autorisé en SORP, avis de la CCS du 2 décembre 2010 et note d'information de la DGSCGC du 1 mars 2016. Le brouillard d'eau est une pulvérisation dont 90% du volume d'eau émis et sous forme de gouttelettes. Les trois objectifs principaux du brouillard d'eau sont L'extinction d'un incendie élimine toute combustion La suppression d'un incendie réduit de façon significative le débit calorifique et prévient une éventuelle reprise de feu Le contrôle d'un incendie limite la vitesse de propagation et protège les structures. Les domaines d'application peuvent être la protection de salles informatiques, salles d'archives, galeries de câbles, locaux techniques, locales transformateurs, groupes électrogènes. L'architecture de ces installations est définie par des diffuseurs, un réseau de canalisation, des postes de contrôle et une source d'eau. Ces installations sont pilotées et surveillées par un système de détection identique à ceux utilisés par les autres procédés d'extinction et évacuation des lieux du sinistre. Nous avons fini la séquence. Merci pour votre attention. Merci.